Tu vas faire exactement ce que je te dis, il n'y aura pas d'embrouille. C'est l'école ! Non, c'est pas vrai ! Max, j'ai l'air de quoi, moi ? Thomas, il a dit que je suis habillé comme une patate. C'est mignon, une patate. Si tu coupes les doigts, ça fait des frites. Pauvre naze. C'est toi, connard ! Tu vas prendre l'autobus ? Non, je travaille là. T'es cerveuse ? Non. Alors, tu fais quoi ? Je m'occupe des bons hommes. Papa, j'ai un cadeau pour toi. Bonjour. Bonjour, oui. J'ai donné ma surgir à Rose pour qu'elle vienne se couper de toi jusqu'à Noël. Qu'est-ce que t'as encore inventé ? C'est un travail, se couper des bons hommes. Il te plaît mon cadeau, papa. Alors, ça y est, c'est bon ? 1000 euros par jour. Mais là, t'es rien à envoyer du bois à ce bris-là. Vous allez dormir ensemble ? Oui. En plus, t'es une professionnelle dont on ne plus marre, alors profite-so. Mais c'est pas un bon raison, Max. Papa, je crois que j'ai vraiment besoin d'un soutif. Oh, ça va. Vous pouvez pas lui dire des trucs normaux ? Vous portillez du cul devant elle toute la journée ? Je vous comprends pas. Je vous emmerde ! Bon, j'ai étonné, il a l'air comme ça, mais c'est un type bien. Et si doux. Nick, tu vas s'encher les doigts du cul, oui ! Très, très doux. C'est la première fois que je me sens importante pour quelqu'un. Je pensais pas que vous pouviez ressembler à ça. Une fille, lui, hein. C'est quand, Moët ? 25. Ça veut dire que Roselle va bientôt partir. Max, tout le matin, j'essaie de lui dire que le moment des merveilleux, le monde est là. Quand je t'ai un quart, tu m'en dis quoi ? Vous allez comprendre, ma fille s'est mise en tête de m'offrir Rose pour Noël. À six ans, je vous offre Rose pour Noël. N'est pas pas poison ! N'est pas pas poison ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada